Musique Et bonjour à tous c'est Eneox C'est aujourd'hui comme vous le voyez Je vais vous faire le test de Sonic Mega Collection Plus Pour fêter les 20 ans de Sonic Allez c'est parti on appuie start Et c'est parti c'est sorti sur PC Gamecube et je vais enlever le bonbon que j'ai dans la bouche Parce que faire une vidéo avec ça c'est chiant C'est comme si parblons-lui moi J'avais un cheveu sur la langue Je disais donc Que c'est sorti sur PS2 Xbox 360 Gamecube et PC Et c'est développé et édité par Sega Bien évidemment alors pourquoi le choix De ce jeu en particulier Tout simplement parce que Comme je vous le disais c'est les 20 ans de Sonic Et pour l'occasion Sega a décidé De faire un jeu Sonic Generation Qui est très prometteur une démo est sortie il n'y a pas très longtemps Je ne sais pas quand vous verrez la vidéo Quand je la posterai donc pour moi La démo vient tout juste de sortir Donc voilà j'ai décidé de faire une vidéo Un peu spécial pour fêter C'est cette mascotte mythique de Sega Que j'aime beaucoup franchement Moi je suis un fan absolu de Sonic J'ai toujours été fan de Sega Généralement avec la petite Guéguerre A l'époque on avait Sega contre Nintendo Mario contre Sonic Et moi j'ai toujours été pro Sega Pro Sonic Cette Guéguerre n'a plus de sens de nos jours Puisque Sonic fait des jeux sur Nintendo maintenant Mais à l'époque c'était plutôt marrant D'avoir cette petite Guéguerre Et donc nous voici avec ce Sonic Mega Collection Plus Qui regroupe tous les jeux 16 bits Ou presque de Sonic Avec quelques petits jeux bonus Vous allez le voir Alors qu'est-ce qu'on a dans les menus ? Tout d'abord Au vu que j'ai tout débloqué Je vais tout vous montrer Alors on a déjà les options Ah merde pardonnez-moi Hop j'ai quitté sans faire exprès Je disais donc On a les options Alors dans les options On a les crédits On a quitté Mais ce qu'il y a de plus important C'est astuces Vous allez voir On a chaque Toutes les petites astuces Qu'on a Qui sont dans les jeux respectifs Qui sont dans ce jeu Ça ne veut absolument rien dire Ce que je viens de dire Mais vous allez vite comprendre En choisissant Par exemple Sonic the Edgehog 1 On va voir les astuces Qu'il y a dans Sonic the Edgehog 1 C'est très simple Par exemple On a le fameux code Pour débloquer tous les niveaux Dès le menu D'entrée De Sonic the Edgehog 1 Vous voyez par exemple Mode lent Non par exemple Sélection de la zone Zone select Sur l'écran de titre Maintenir Enfoncer le bouton A Et appuyer haut Bas Gauche Droite Puis sur le bouton star Ce code est mi-tip Tout le monde le connait Mais voilà On nous donne tous les codes Toutes les astuces Pour avoir des petits bonus En plus On a même des trucs Un peu spéciaux Mode lent Slow Image par image Single frame Steep Sur l'écran de titre Entrée haut C Bas C Gauche C Et puis droit Commencer la partie Mettre la partie En pause Puis appuyer sur la touche B Pour activer le mode lent Appuyer sur la touche C Pour activer le mode image par image Appuyer sur la touche A Pour retourner à l'écran Tile Voilà dit donc Tout ça pour ralentir le jeu Je vois qu'il y a pas mal d'options Bref il y a pas mal d'options De petites astuces Petits bonus Qui sont aussi sympathiques Pas besoin d'aller sur internet Les chercher On est directement dans le jeu Et ça c'est sympathique On a pareil pour Sonic 2 Pour le mode Super Saiyajin Sonic 3 Sonic et Knuckles Et plein d'autres jeux Vous voyez tous les jeux Qu'on a dans cette compilation Et ça c'est assez pas mal J'ai envie de dire Parce que généralement Je veux quitter Je veux quitter Généralement On doit aller sur internet Ou dans les magazines A l'époque Pour voir ces options Là on les a directement Dans le jeu In game Alors on a aussi Le menu musée Pardon je mets tout C'est à cause du bonbon de tout à l'heure Qui m'est passé un train à la gorge Quelle idée D'avoir mis un bonbon dans ma bouche Au moment où je lance la vidéo C'est totalement con J'aurais pu le couper au montage Vous me direz Mais comme j'avais décidé De le laisser Je vais rien couper Même si je bagage Des conneries Je vais laisser tout en live Comme si on était en direct Donc voilà Alors bande dessinée Alors ça c'est assez pas mal Au fur et à mesure Qu'on avancera Dans chaque jeu respectif Qui sont dans cette compilation On débloquera Des couvertures Des BD soniques Bon c'est des BD Typées ricaines C'est pas des mangas C'est plus des trucs ricains Donc vous voyez C'est des couvertures Des BD Que moi je crois Que j'en ai Deux ou trois Si je ne me trompe pas Je crois moi même Quatre Quatre BD Comme celle-ci C'est pas vraiment des BD C'est plus des magazines Qui étaient à l'époque sortis Avec Vous voyez en haut A gauche Archie Aventure Series Si vous connaissez un peu La BD Archie Mystère et compagnie C'était tiré avec Je crois que c'est la même Boîte Qui faisait Archie Mystère et compagnie Qui se sont occupés De la BD Sonic Vous voyez Il y a même eu un animé Dans le même style graphique C'est fait par des ricains Vous voyez Le style graphique Est un peu différent Celui de Robotnik Vous le voyez Là il est un peu différent Par rapport à celui Qu'on connait Dans les jeux Et donc voilà Au fur et à mesure Qu'on débloquera Des jeux Dans la compilation On débloquera aussi Des BD Plus on avancera Plus on finira les jeux Et là vous voyez Je les ai tout débloqué Vous voyez Hop Des trucs un peu spéciaux Super spécial Super spécial Je crois que c'est un truc Spécial Celui-ci Je ne sais pas trop Voilà Hot Series Des petites couvertures Bien sympathiques Ça mange pas de pain Alors on a aussi Des illustrations C'est plutôt pas mal Descriptions des personnages Ah merde J'ai laissé le logo De la petite souris Je vais l'enlever Mais c'est pas grave Voilà On nous décrit Sonic En quelques lignes Il adore la liberté Et déteste l'injustice Il peut être coléreux Mais s'il nous voit Quelqu'un en danger Il est le premier A venir à la rescousse C'est Sonic Le hérosan le plus rapide Au monde évidemment Euh Attendez Il y a d'autres Euh Merde Comment on fait Pour afficher Les autres art to art Ah J'ai oublié les touches Voilà Pardon Moi Il fallait appuyer sur start Euh voilà Et là on a Mais que Cette manette de merde De Xbox 360 Je ne dis pas Que la manette C'est la merde Mais c'est juste Que moi je m'embrouille Euh voilà Alors on a les illustrations Ça c'est le tout premier Sonic C'est la toute première Illustration de Sonic Assez pas mal Euh Ils ont eu une bonne idée De faire ça Les développeurs De cette compilation Et là c'est les premiers Ce Premiers artworks C'est assez pas mal Avec cette musique reposante Ça fait du même Léonaté Pour les fans Ça fait toujours plaisir Et même pour les non-fans Parce que Sonic fait partie quand même De l'histoire du jeu Du jeu vidéo Donc c'est toujours intéressant De voir comment Euh L'évolution de ce personnage A été faite Regardez là C'est plutôt le Sonic De Sonic Adventure Sur Dreamcast Voilà Comme ça Regardez Des petites évolutions graphiques Et là c'est plus le Sonic Je pense que ça C'est le Sonic De la version DS Carrément Voilà Regardez Hop Des petites évolutions graphiques Donc le jeu est sorti Je crois en 2009 Si j'ai pas trop connu En 2006 Qu'est-ce que je raconte En 2006 Donc on a pas les Sonic récents Evidemment Je crois que ça s'arrête À Sonic Heroes Voilà Par exemple Ça c'est le Sonic Sonic Heroes On reconnait un petit peu Euh Voilà Ça c'est le tout premier Sonic On y revient Et je disais Voilà Ça s'arrête un peu À Sonic Heroes Donc on a pas les Sonic récents Alors on a aussi pareil Pour Miles Ou plutôt pour Tails Miles c'est des versions Euh Jap Je crois US aussi Et Tails C'est pour Non Miles c'est que pour les Jap Je crois Tails c'est les ricains Donc voilà Le fameux renard à deux gueux Et ça c'est la première version De Tails Dans Sonic 2 Euh Donc voilà On a plein d'artoirs Alors Quelle horreur Ce Tails là C'est une horreur absolue Vous le voyez C'est juste horrible Mon micro se barre en coul Je suis désolé Je suis désolé Je disais oui Ce Tails là Il est juste horrible Fait par les ricains Je trouve ça horrible Ça c'est le Tails De Sonic Adventure 2 Vous voyez Avec le Tornado Je ne l'ai pas Ce n'est pas grave C'est l'avion de Tails Ça c'est celui Sur Game Boy Advance Et ça c'est celui De Sonic Heroes Voilà Et on ne va pas tous les faire Mais voilà Knuckles Si vous voyez Euh Plein d'art Je l'ai tous débloqué Eggman Eggman a beaucoup changé J'ai envie de dire Merde Comment je le prends Voilà Je veux dire Voilà Ça c'est le premier Eggman Ou Robotnik Ça dépend du pays Euh Voilà Le premier Eggman Vous voyez comment il était Très rwandouillé Moi je J'ai toujours dit Que c'était un peu La réponse de Sega Nintendo Parce qu'Eggman Pour moi à l'époque Ressemblait beaucoup à Mario Mais sans son chapeau C'est une caricature De Mario Pour moi c'était Donc je pensais J'ai toujours pensé Que c'était une réponse De Sega Nintendo Qui se faisait la guerre Et ensuite vous voyez Ça c'est Eggman Mais regardez moi Cette atrocité C'est digne d'un Zelda CDI C'est digne d'un dessin De un cinématique De Zelda CDI Vous voyez Cette horreur De Eggman C'est rien fait par les ricains Dans la BD C'est juste monstrueux Et après vous voyez Ça c'est le côté C'est le Eggman Sonic Adventure Qui est plutôt pas mal Et voilà Et puis on a Amy Ça c'est les autres personnages Je vous les passe Voilà Hop 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 Ça c'est les personnages De Sonic Adventure Voilà Euh On en a énormément Voilà Je les ai tous débloqués Sonic Heroes aussi Voilà Et ça c'est des illustrations De promotion Pour promouvoir les jeux Ça c'est la possède De Sonic Adventure Sonic Adventure 2 Sonic Heroes Etc Etc Voilà D'autres illustrations Bon bref Je vais pas te montrer Voilà Il y en a aussi On peut débloquer aussi Des mini films Des trucs assez sympathiques Je vous les montrerai un peu plus tard Il y aurait notamment L'intro de Sonic Heroes Ce qui est plutôt pas mal Mais Venons-en Venons-en Au vif du sujet C'est à dire les jeux Bon Je vais passer les manuels Bon vite fait Deux petites secondes On a les manuels De chaque jeu Ça c'est assez pas mal aussi Pour les collectionneurs Pour ceux qui ne peuvent pas se payer Tous les jeux Puisque maintenant Avoir toute une collection De vieux jeux C'est assez difficile à avoir Je le reconnais Même si Il faut fouiller un peu Dans les brocantes Etc On peut toujours se récolter Récolter quelques vieux jeux Mais généralement Ils sont en loose C'est à dire Qu'ils ne sont ni en boîte Ni peut-être Il y a la notice qui manque Ou la boîte qui est un peu déchirée Etc Donc c'est assez difficile à retrouver Et là ce qui est pas mal Dans cette compilation C'est qu'on a Les notices Originales De chaque jeu De chaque Sonic Ça c'est assez pas mal Bon elles sont en anglais Alors on a pas les versions françaises Mais c'est assez pas mal Franchement On les a pour tous les jeux Même pour les jeux Game Gear Parce qu'il y aura des jeux Game Gear Vous le verrez Allez Maintenant venons-en au Truc primordial C'est les jeux Et comme un con Je fais retour Et voilà Et regardez Cette petite intro Assez sympathique Avec ce fond Sonic assez sympa Ils l'ont bien fichu L'habillage de cette compilation Je trouve C'est bien fichu Et vous voyez Qu'on a Sonic The Edge Hog Le premier du nom Sorti sur Mega Drive L'excellent Sonic The Edge Hog Pour moi Pas le meilleur Sonic The Edge Hog Mais celui qui m'a vraiment Scotché le plus C'est à dire que C'est pour moi pas le meilleur Mais c'est celui qui m'a scotché le plus C'est celui qui c'est le premier Auquel j'ai joué réellement Et je crois que c'est celui Que j'ai le plus passé de temps Même si c'est pas pour moi le meilleur C'est clairement Sonic débarque dans le monde du jeu vidéo Et quel commencement C'est un putain de jeu Sonic The Edge Hog Je pense que Faut vous dire Si vous l'avez pas Je pense que tout le monde Y a joué Ceux qui verront la vidéo Vous l'avez joué C'est pas possible Moi j'imagine pas dans ma tête Une personne qui n'a jamais Tâté de ce Sonic là C'est comme un Mario Tout le monde a joué A ce Sonic là J'espère en tout cas Si vous l'avez pas fait On peut rien faire pour vous Les gens C'est plus possible Si vous avez jamais joué Au moins une fois dans votre vie A Sonic The Edge Hog Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Je sais pas Allez-y Parce que là c'est plus possible C'est pas possible Même ma grand-mère Qui a je sais pas combien d'années Y a joué Donc voilà c'est dur Donc le cultissime Sonic The Edge Hog Il y est Vous voyez il y a Sonic The Edge Hog 2 Qui pour moi le meilleur Justement Le best C'est celui qui est Juste parfait Pour moi C'est celui-ci Sonic The Edge Hog 2 Il y est évidemment Le 3 aussi Qui est un peu en dessous Mais qui a été beaucoup critiqué Par les joueurs Alors que moi Je le trouve vraiment excellent aussi Je trouve qu'il apporte Du renouveau à la série Ça apporte un vent frais à la série Mais dommage Beaucoup de gens ont boudé Pas boudé dans le sens Où c'est une bouse Loin de là Mais beaucoup de gens ont dit Qu'il était l'inférieure version Par rapport aux 3 premiers Sonic Alors que pas du tout Je trouve qu'il apporte Un vent frais à la série Sonic The Edge Hog C'est un peu Comment dire Un spin-off Mais pas réellement un spin-off Mais c'est juste Une suite Mais pas vraiment le Sonic 4 Mais ça se base plus sur Sonic 3 Mais qu'avec Sonic et Knuckles dans le jeu C'est un très très bon Sonic Pour moi aussi Même si pour moi C'est le moins bien des 4 C'est celui que j'ai le moins accroché Parce que ça reste un Sonic 3 Ni plus ni moins Donc voilà Avec moins de riche Dommage pour ça Aussi on a Blue Sphere Alors Blue Sphere C'était quoi ? Alors si je m'en rappelle bien Parce que ça je fais un peu la vidéo En freestyle Blue Sphere C'était la cartouche de Knuckles Il y avait une cartouche spéciale Pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas Pour ceux qui n'ont pas connu cette époque là On avait une cartouche De Sonic à l'époque Ou plutôt de Knuckles Une cartouche avec un Un port cartouche intégré en L Alors c'est assez bizarre ce que je veux dire C'est une cartouche qu'on mettait dans la Vega Drive Et elle avait un genre de socle Qu'on pouvait ouvrir Et mettre une cartouche par dessus elle Et il fallait mettre des cartouches de Sonic dedans C'est à dire que On mettait cette cartouche là On mettait la cartouche de Sonic 1 par dessus Et on pouvait jouer au premier Sonic Avec Knuckles Et c'était valable pour Sonic 2 aussi Et Sonic 3 Donc c'était assez pas mal Bon c'était un peu La cartouche un peu fan Un peu attrape Nigo en quelque sorte Parce que voilà C'était juste pour avoir Knuckles A l'intérieur des jeux Sonic parce que Knuckles n'était pas là Dans le premier et dans le second Sonic Il était apparu que dans Sonic 3 Mais on ne pouvait pas y jouer Donc le seul Sonic avec lequel on pouvait y jouer C'était Sonic et Knuckles Mais pour les fans Parce que Knuckles c'était un personnage Purtout charismatique Et beaucoup de femmes l'ont réclamé Sega avait fait cette cartouche Qui nous permettait de jouer avec Knuckles Dans les anciens Sonic précédemment sortis Et cette cartouche là Il avait une petite particularité C'était quand on n'avait pas de jeu Sonic On avait juste cette cartouche là On pouvait quand même jouer avec Avec des mini-jeux Comme vous voyez dans le fond Je ne sais pas si vous voyez Voilà vous voyez Sonic bouger sur des boules C'était des mini-jeux Qu'on avait dans Sonic 3 Pour avoir les Chaos Emerald Parce que dans chaque Sonic Comme vous le savez Et si vous ne le savez pas Il y a des mini-jeux Pour écouter des Emeralds du Chaos Je vous expliquerai un peu plus tard Comment ça sert Et voilà Alors on avait le mini-jeu de Sonic 3 A l'intérieur Et donc on pouvait jouer Même si ça ne restait qu'un mini-jeu Voilà Alors on a aussi la version Justement de Knuckles Dans Sonic 2 Et on a aussi la version De Knuckles dans Sonic 3 Voilà on les a Dans cette compilation On a aussi Alors Knuckles Knuckles n'importe quoi Sonic 3D Flickies Island Alors celui-ci C'est un peu un Sonic Un peu Pas bizarre J'ai envie de dire C'est un peu un Sonic A part dans la série Parce que c'était Les premiers pas En quelque sorte De Sonic Dans la 3D En quelque sorte Voilà En gros c'était un Sonic En 3D vue isométrique Avec des petits bonus Comme vous le voyez en fond En 3D Mais pas terrible Terrible Donc c'était les premiers pas En quelque sorte De Sonic En semi-3D On va dire C'est sorti sur Saturn Et sur Megadrive Les versions sont quasi identiques Donc voilà C'est un jeu plutôt Moi je l'avais à l'époque J'avais bien aimé le concept Là aussi Le jeu a été beaucoup décrié Moi j'ai bien aimé le concept Mais ça reste moins De un Sonic En 2D Qu'on avait connu Alors Sonic Spinball Énormissime Sonic Spinball Moi j'ai passé des heures Et des heures Sur Sonic Spinball Sonic Spinball En quelques mots C'est C'est un Sonic On prend Sonic On prend un flipper On mélange Et ça donne ça Voilà En quelque sorte C'est ça En gros C'est un jeu de flipper Mais dans l'univers Sonic Où la boule C'est Sonic On incarne la boule Du flipper Et c'est Sonic Et c'est plein de mini-jeux Plein de petites Choses assez sympathiques Dans ce flipper C'est pas juste un flipper Blazzy Qu'on fait au scoring Il n'y a pas une petite mini-jeux Dans ce jeu de flipper Dans ce jeu de flipper Où on doit récolter des caos Etc Etc C'est vraiment sympathique Et franchement C'est un excellent jeu Moi j'ai beaucoup aimé Assez difficile Pas dans les premiers niveaux Mais un peu plus tard Ça devient assez compliqué Mais vraiment excellent Moi j'ai passé des bonnes Bonnes heures dessus Alors Dr.Botnik Means Bean Machine Alors ça en quelque sorte C'est un Puyo Puyo Like Puyo Puyo c'est quoi C'était en quelque sorte Un Tetris Like Lui aussi Avec des petits slimes De couleurs Comme dans Dragon Quest Bizarrement Je place Dragon Quest Dans The Sonic C'est assez pas mal En gros c'est un Tetris Like Mais là avec L'enrobage De Dr.Robotnik En quelque sorte On met le nom Dr.Robotnik Sur un jeu déjà existant Juste pour faire du buzz Etc Bon ça reste très classique Ça reste un Puyo Puyo Tout ce qu'il y a de plus simple Mais Avec le nom Dr.Robotnik Donc rien de bien Palpitant Mais ça reste toujours Très sympa Puyo est un excellent jeu Et on y passe De bonnes heures Surtout à deux Qui est vraiment Vraiment excellent Alors Flickies Flickies c'était un jeu D'arcade A l'époque Un vieux jeu d'arcade On n'incarne pas Franchement Sonic Ou quoi Ou On n'incarne pas Sonic Du tout On incarne plutôt Des petites bébêtes Qu'on a dans Sonic Quand on tue un animal On a toujours Un petit animal qui sort On écarte cet animal là Qui doit s'échapper Et doit récoter Tous ces petits poussins Que vous voyez dans le fond Pour les amener En sécurité Voilà En quelque sorte Ça reste un petit jeu D'arcade bien sympathique Pour passer des petits moments Mais sans prétention Voilà Alors Rigs 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 Putain Ah J'arrive plus à parler Riz Star Vraiment un excellent jeu Là aussi De la Sonic Team J'ai beaucoup aimé A l'époque Mais vous allez me dire Qu'est-ce que ça fout Dans un Sonic Alors Vu qu'on est dans la version Sonic Mega Collection Plus Dans cette version là On a quelques jeux Qui ne sont pas du tout Des Sonic Qui sont plus faits par Sega Ou Ouais Qui sont faits par Sega Pour compléter un petit peu La compilation Donc c'est assez pas mal J'ai envie de dire Je ne vais pas trop vous parler De ce jeu Parce que ça n'a rien à voir Avec Sonic Mais c'est vraiment Un excellent jeu Moi que j'avais beaucoup aimé Voilà On aura aussi The Oz Qui était un jeu Que moi j'avais joué Un petit peu à l'époque Mais je ne connais pas trop Malheureusement Mais c'est un bon petit jeu Où on doit récolter Des bactéries Etc C'est un peu un concept Un peu bizarre Mais très addictif Je ne connais pas trop Donc je ne peux pas trop Vous en parler Mais je connais un ami à moi Qui joue souvent Et ils m'ont dit Beaucoup de bien Voilà Alors Comic Zone Excellent Beat Démol Alors rien à voir avec Sonic Encore une fois Je bac un petit peu Au moins je vous montre Tous les jeux Et après promis Je vous lance les jeux Pas tous Evidemment je ne vais vous faire Que les 3 premiers Sonic Et peut-être Sonic et Fnekes Pas que la vidéo dure Trop trop longtemps non plus Comic Zone Alors évidemment Un jeu fait par Sega Un excellent Beat Démol Franchement moi J'ai beaucoup beaucoup aimé Ce jeu à l'époque Sorti sur Mega Drive C'est une claque technique Pour l'époque C'est sorti en fin de vie De la Mega Drive Je crois que c'est sorti en 94 95 Je ne sais plus exactement Mais vraiment Une claque technique Une prouesse technique Pour la Mega Drive On disait toujours Que la Mega Drive Est en dessous De la Super Nintendo Pour faire des beaux jeux Alors là Justement on a le contraire Avec Comic Zone Qui est vraiment un Beat Démol Excellentissime A jouer Franchement je vous le conseille Énormément Comic Zone Un très très bon jeu Peut-être que je vous en ferai Une vidéo même d'ailleurs Parce qu'il vaut vraiment La peine Je ne vous explique pas Dans les détails Mais je vous laisse regarder Sur internet etc Des petites vidéos Parce qu'il vaut vraiment le coup Sonic the Hedgehog Sur Master System N'importe quoi Sur Game Gear Sonic Sonic Sur Game Gear Qui est vraiment Un excellent Sonic Un peu différent des Sonic Parce que techniquement Bon voilà La Game Gear Ne pouvait pas faire Ce que faisait la Mega Drive Evidemment Mais c'était vraiment Un excellent Sonic Moi j'ai aussi beaucoup Passé d'heures Sur ce Sonic Et il vaut vraiment La peine de jouer D'être joué Alors Sonic Labirant Je ne connais malheureusement Pas du tout Ce jeu Certes j'ai joué Un petit peu là Mais je ne connaissais pas du tout Donc c'est en quelque sorte Un Sonic en 3D isométrique Lui aussi Sur Game Gear Ce qui est déjà pas mal Une prouesse en soi Qui était plutôt pas mal On devait s'échapper D'un labyrinthe justement Des zones un peu cloisonnées Et trouver des clés Pour ouvrir des portes Etc Alors Sonic Drift C'est un peu le Mario Kart De Sonic Sur Game Gear aussi Vous voyez C'est toujours le Game Gear Vous voyez le petit logo Game Gear À côté des noms des jeux Pas terrible Terrible On va dire Que c'était plutôt moyen Voir un peu moisi Voilà Moi j'ai pas beaucoup aimé Ce Sonic Drift Mais bon Ça reste toujours jouable Pour la Game Gear C'était plutôt pas mal Sonic Chaos Là ce jeu Ce Sonic malheureusement Je ne l'ai jamais joué Alors qu'on m'a dit Beaucoup de bien de ce jeu On m'avait dit beaucoup de bien Parce qu'il ressemble énormément Déjà À Sonic The Hedgehog Sur Game Gear Mais apparemment C'est un excellent Sonic Où on incarne Tails Et Sonic Voilà On m'a dit du bien de ce jeu Moi je ne peux pas trop vous en parler Parce que je ne l'ai jamais fait Celui-ci non plus Sonic Blast Alors je ne sais pas du tout Ce que c'est Mais Déjà esthétiquement Il n'a pas l'air terrible Voilà Je ne peux pas trop vous en parler Ça c'est C'est le Puyo Puyo De Dr Robotnik En version Game Gear Et voilà On finit par celui-ci Donc il y a vraiment pas mal de jeux Cette compilation Est vraiment très fournie Mais il manque à certains jeux Moi j'aurais bien voulu qu'ils nous mettent Sonic CD Sorti sur Mega CD Mais ils nous l'ont mis dans une autre compilation Dommage Mais Vraiment Elle est très fournie Et allez On commence tout de suite J'arrête de blablater Parce que j'ai trop parlé Sur Sonic The Hedgehog Premier du nom Si j'arrête à ne pas me gourer dans les touches Comme un con Comme tu dis tout à l'heure Et je lance Sonic The Hedgehog 1 Et vous voyez Quand on lance un jeu On nous explique un peu les touches Mais bon Pour contrôler un Sonic C'est pas très compliqué On sait tous Et là je vous laisse écouter Voilà c'est juste magique C'est juste pour la nostalgie C'est juste énormissime Écoutez moi ça Le premier Sonic The Hedgehog Cultissime intro Que tout le monde a dû entendre Une fois dans sa vie Je lance J'appuie start J'espère que c'est pas la démo Est-ce que c'est la démo Est-ce que j'appuie start Euh Ah c'est la démo Merde Allez Bon ça nous permet de réécouter Le Sega Ah non c'est pas Je lance Allez j'arrête de dire des conneries Alors Premier point noir De cette compilation Et là j'ai envie de crier Au scandale Euh Tous les jeux Tous les Sonic Que vous allez voir là Sont en mode 50Hz Alors ils se sont même pas Cassé la tête Ils nous ont remis Les modes 50Hz Qu'on avait à l'époque Sur Megadrive Euh Occidental Et j'ai envie de dire C'est scandaleux Parce que franchement Ils auraient pu nous mettre Les versions 60Hz Avec les PC qu'on a de nos jours Ou les consoles qu'on avait à l'époque La PS2 La Xbox Gamecube Et PC Ils auraient pu nous foutre Les versions 60Hz Mais pas du tout Pas du tout Non non Euh Ils se sont contentés Bon je lance sur les plus Parce que je suis en Super Sonic Avec les étoiles Donc je crée Et hop je continue C'est la fête Et donc Ils se sont pas fait chier Ils nous ont foutu Les versions 50Hz Et là Je viens de dire Scandale Parce que franchement Euh 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 Ouais je gagne une vie Je me coupe Pendant que je fais Hop vite là Non Non Tant qu'à faire Nous faire une compilation Nous la faire bien Et nous mettre les jeux en 60Hz Parce que franchement Si c'est pour acheter un jeu On a des jeux Qui sont super lents Je préfère aller voir Les émulators Qu'on a sur PC Qu'on a de nos jours Et les jouer en 60Hz En très bonne qualité Avec un filtre graphique Qui va les améliorer Donc voilà C'est pas Euh Franchement Ils ont merdé Sur ce coup là Les gens qui ont fait Cette compilation Les gens C'est Sega Oh putain Non 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 Attention Pas le Pas le truc Qui va nous Dégager de la zone bonus Alors Pour ceux qui connaîtraient pas Sonic Et ça m'étonnerait Mais bon De avoir quelques Ignorants Ou pro Nintendo Qui n'ont jamais joué à Sonic Ça c'est la zone bonus Évidemment On aura à chaque fois Une zone bonus A la fin de chaque niveau Si on termine En moins d'une minute Ou si on compte Assez de ring Les ring C'est les pièces Que vous voyez Et Dans chaque zone bonus On devra récolter Les chaos émeraude Comme vous le voyez là J'ai récolter la première chaos émeraude Et en récoltant Il y en a 7 en tout Et en récoltant les 7 chaos émeraude On aura la vraie Dans le premier Sonic En l'occurrence On aura la vraie fin du jeu Donc là J'ai récolté le premier chaos émeraude Et pour finir le jeu totalement Il faudra récolter Les 7 chaos émeraude Et vous le voyez Franchement C'est le premier Sonic Et déjà Tout le cible Déjà c'était très beau Pour l'époque Évidemment Esthétiquement Graphiquement Le jeu Déboîtait sa maman En 12 Comme on dit C'était vraiment très joli Il pouvait faire la comparaison Avec les jeux Nintendo Grâce à ce Sonic Je parle comme si j'étais Pro Sega Mais en même temps C'est ce que j'étais à l'époque Je ne vais pas m'en cacher Donc Je me rappelle J'avais des amis Qui avaient la Super Nintendo Avec leur Mario et compagnie Moi j'avais mon Mega Drive Et j'avais mon God Alors Des petits bugs graphiques là aussi C'est scandaleux On a des bugs graphiques Dans la version PC De Sonic Mega Collection Donc en gros Il y a des petits bugs en plus Vous voyez Ils se sont pas fassés à la deuxième zone bonus Vite Il faut que de l'apprendre Ah ouais je l'ai pris Voilà c'est bon Donc je disais Oui Je comparais mes jeux Mega Drive Avec les jeux Super Nintendo A l'époque Avant que ce Sonic sorte Quoi Avant que ce Sonic sorte Il est sorti au tout début De la console Mais avant que j'ai ce Sonic là J'avais quoi Golden Axe Euh Il y a d'autres jeux Golden Axe Il y a quoi encore Comment il s'appelle Ce jeu Altered Best Etc Et je disais Ouais voilà Les jeux n'étaient pas terribles J'ai des produits Donc je disais Les jeux n'étaient pas top Par rapport aux jeux Super Nintendo Qui sont super class Regarde Super Ghouls & Ghost Regarde Mario Regarde etc Ils sont la classe classiquement Et tout Et moi c'est vrai que je disais Ouais mais bon C'est pas que les graphiques Qui comptaient etc Mais quand même C'était un peu Voilà On voyait que la Mega Drive Putain là il faut pas que je touche les zones gold Non je quitte Non Oh non Je l'ai touché Merde Alors en touchant ces zones gold On quitte la zone bonus Donc il faudra recommencer Je dis oui Je voyais que ma Mega Drive Elle était juste Elle était en dessous De la Super Nintendo En termes techniques Mais quand est sorti ce Sonic The Edgehog Tout de suite On a vu que la Mega Drive On avait dans le ventre aussi Et en termes de graphisme Et aussi en termes sonores Et ça Ça a dépoté Ça a dépoté grave Ça allait super vite Par rapport à Mario Et franchement C'était vraiment une claque Alors vous voyez aussi Que Sonic pouvait se mettre en boule Et je trouve ça cool Dixit Nuage 13 Ah mais bon Ça c'est peut-être une privée de Dieu Que vous n'allez pas comprendre Qu'est-ce que je raconte Euh Oui Alors Sonic peut se mettre en boule Mais il ne peut pas encore faire le Spin Dash Comme vous le verrez Dans Sonic 2 C'est-à-dire Se mettre en boule Et être super rapide Alors c'est l'effet là Qui est excellent Je me rappelle L'effet des pulls Je trouvais ça hallucinant à l'époque On peut se mettre en boule C'est-à-dire qu'en marchant super vite On se baisse Et là regardez Sonic se met en boule Comme une boule de flipper Euh Est-ce que je fais la blague avec la chanson Comme une boule de flipper Non bon bref C'était pourri C'est naze Qu'est-ce que c'est pourri Mes vannes Oh putain Attention Il se met en boule En marchant super vite Et en se baissant Mais on ne peut pas faire encore le Spin Dash C'est-à-dire se mettre en bas Et appuie surtout pour rouler Automatiquement Faire un super départ Alors là vous allez voir Une scène mythique Le premier boss de Sonic the Hedgehog Cultissime Cultissime Parce que Plein de choses Parce que c'est le premier boss Parce que c'est la première fois Qu'on va être Eggman Parce que ce thème musical Euh Est juste culte aussi Tout le monde s'en souvient de cette musique C'était génial les sims La musique des boss dans Sonic De toute façon Toutes les musiques de Sonic Est juste énormissime Tout le monde s'en rappelle Tous les sons Tous les bruits Les bruits des rings Les bruits des anneaux Quand on se fait toucher Alors Sonic pour regarder aussi en haut Vous allez hop Eggman Il s'est fait toucher On ne peut plus le toucher Et à chaque fin de niveau On a des petites capsules Comme ça A ouvrir Pour libérer Tous les petits animaux On a des petits lapins Les petits oiseaux Ok Eggman On va enfermer Le méchant Eggman Et voilà Là on a fini Le premier monde de Sonic Qui se disperse En trois actes Voilà Cultissime Énormissime Génialissime Je ne trouve pas d'autres adjectifs Pour vous dire ça Et écoutez la Marble Zone Le deuxième monde Et écoutez moi Cette putain de musique Je vais me la faire Elle est juste culte Je suis une crève Pas comme un con Voilà C'est juste cultissime On ne va pas faire Toute la vidéo sur Sonic 1 On ne va pas faire Toute la vidéo sur Sonic 1 Mais Voilà quoi Vraiment Vraiment Énormissime Tout le monde se rappelle De ce thème musical Tout le monde se rappelle De ce niveau De ce mob De ces briques Toutes mob Vraiment Énormissime Cultissime Voilà On ne peut rien me dire Même si on n'est pas fan de Sonic Je sais qu'il y en a Et chacun ses goûts J'ai envie de dire C'est totalement normal On ne pourra pas me dire Que Sonic 1er du nom N'est pas un bon jeu Lourd Ça reste un jeu culte Regardez Bon là il y a un petit bug Parce qu'il se met au bord Mais regardez Quand Sonic se met au bord Il y a cette petite animation Qui sera mieux Dans Sonic 2 puis 3 C'est une petite animation C'est sympathique Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Sonic Sonic 1 restera Dans l'histoire du jeu vidéo Comme étant culte Alors ce que je ramasse Là vous voyez Tout à l'heure Quand je pète les télés Pour ceux qui ne connaitraient pas Sonic Ce sont les boules de protection Parce que voilà Quand Sonic se fait toucher Il perd des anneaux Comme vous l'aurez remarqué Et quand je perds tous mes anneaux Et que je n'ai plus d'anneaux sur moi Si je me fais toucher une seconde fois Sonic meurt Mais on aura aussi des boules de protection Comme vous le voyez Et voilà Là je viens de la perdre au match B Et ça me permet de ne pas gaspiller mes anneaux Alors voilà Que vous dire de plus Sonic 1 C'est des heures et des heures passées dessus Des après-midi entières Avec mes frères Mes soeurs Etc Des cousins Des amis Même si c'était un jeu Un joueur C'était un jeu de plateforme un joueur Mais on peut passer des heures dessus Alors je vais y arriver ou quoi Voilà Cultissime Des nuits blanches dessus Voilà quoi C'est au même titre qu'à Mario Sonic et culte Pour moi Sonic et culte Au même titre qu'à Mario Allez hop On finit ce niveau là Puis on va Je vais essayer de faire un lésite Pour repartir au niveau L'écran titre Pour vous faire Le cheat code En quelque sorte Je vais passer Hop Je vais mettre pause Et là Ce qui est pas mal Dans cette compilation On peut quitter à tout moment On peut même sauvegarder Ça c'est assez pas mal C'est un peu cheaté Mais ça nous permet De pas tout recommencer A chaque fois Parce qu'à l'époque On avait pas de sauvegarde Les sauvegardes dans Sonic Ça a apparu dans Sonic 3 Mais à l'époque On avait pas de sauvegarde Donc il fallait tout se retaper A chaque fois Mais je vais revenir A l'écran titre du jeu Oui Et le code C'était Alors il faut que je reste Appuie sur Ah si je me trompe pas Putain alors Je me souviens plus Ah La honte Alors Haut Bah gauche Droite Start et Select Ah non non Mais quel boulet J'ai lancé Green Hill Ah merde Vite Ah quel con J'ai appuyé trop vite A l'écran titre oui Alors Vous avez entendu le petit thing J'ai fait le cheat code Mais j'ai appuyé directement Sur le premier niveau J'ai envie de vous montrer Un des niveaux pour moi Les plus meilleurs Avec une musique génialissime Mais là je vais me la fermer réellement Haut Bah Gauche Droite Non Mais quel boulet Mais c'est magique Je vais pas y arriver quand même C'est hallucinant Allez A l'écran titre J'ai dit Merde Ah là là Je suis désolé Alors on reste appuyé sur la Haut Bah Gauche Droite Start Et A Allez A et Start plutôt Haut Bah Gauche Droite Voilà J'ai réussi à être vers et là Vous voyez qu'on a débloqué Tous les niveaux De Sonic The Adjug Green Hill Le premier monde Avec 3 stages Chaque fois Labyrinth Zone Qui était pas mal aussi Qui était vraiment excellent Avec 3 niveaux Marble Zone Starlight Zone Spearing Yard Zone Et Scrap Brain Zone Scrap Brain Zone Avec l'accent américain On aura aussi On pourra débloquer Le sound test du jeu On pourra aussi débloquer La zone finale du jeu Mais j'ai envie de vous montrer L'un des niveaux Les plus meilleurs Pour moi Pas partant par son Level design Mais plutôt Par sa musique Juste cultissime Je vous laisse écouter C'est une pépite en barre Allez Je me la ferme Starlight Zone Et je me tais Et je me la ferme Sur le jeu Et je me la ferme Je vais te faire Sur le jeu on ne peut pas les tuer. J'ai dit que je me taisais mais bon, c'est trop... Je ne peux pas m'empêcher de parler. Parce que cette musique est tellement cute pour moi, c'est vraiment un excellent niveau. Écoutez-moi ce thème musical de son crash du feu. C'est cultissime, franchement. Quand j'ai eu pour la première fois ce niveau en main, quand j'ai joué pour la première fois, je m'en souverais toute ma vie de ça. C'est un de mes souvenirs des jeux vidéo les plus marquants. J'ai vraiment été... Comment dire... Le terme, ce n'est pas ému, parce que je ne vais pas faire ma nion-nion. Je ne vais pas vous dire que j'ai mis les verres sur mes petites larmes. Ce n'est pas ça, mais c'est juste que... Cette musique, moi, ça m'a scotché réellement. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça peut paraître bête de dire ça comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce thème musical de ce niveau. C'est quelque chose de magique pour moi. Et hop, j'ai fini. Je passe au niveau bonus que je crois que j'ai fait. Donc, on va recommencer. Mais voilà. Allez, je finis ce niveau bonus. Puis, on passe à Sonic 2. Et je vous ferai Sonic 3. Et peut-être, sinon dans le temps, si je ne veux pas trop durer, parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. On fera Sonic 2 et Knuckles très très vite. Allez, voilà. On va essayer de récolter... Est-ce que ça, c'est le... C'est la deuxième zone bonus. Je l'avais faite tout à l'heure. Oh putain, attention ! Ah, c'est-à-dire que je ne vais pas toucher la zone gold. Je ne vais pas quitter. Alors, quand on touche, j'ai oublié de vous dire, quand on touche les airs comme ceci, on peut changer l'inclinaison du niveau. Vous voyez qu'il tourne dans tous les sens. Et là, vous voyez que la chaos est mort. Que au centre. L'inclinaison du niveau de gauche à droite ou de droite à gauche. C'est assez pratique. Regardez, je vais le toucher. Hop, si j'arrive à le faire. Allez, voilà. Je l'ai touché. Regardez, il tourne dans l'autre sens. Et donc, voilà. Allez, hop. La chaos est mort. Je l'ai touché. Et on va s'arrêter là. Allez, hop. On change de jeu. On va changer. On va quitter carrément. Quitter. Oui. Exactement. On revient au menu. Vous voyez, c'est assez classe. Avec le Naméga Drive et les années qui défilent. Et vous voyez, on passe à Sonic 2. On ne perd pas de temps. Est-ce qu'on peut utiliser la deuxième manette ? Alors, depuis l'apparition de Sonic 2, évidemment, on peut jouer à deux. Même si le mode deux joueurs de Sonic 2 est un peu bizarre. Parce qu'on a tel et sale écran. Mais vu que la caméra suit Sonic, le second joueur est parfois perdu. Donc, ça ne sert pas à grand chose de jouer à deux. Mais vu que je suis seul, je vais utiliser une seule manette. Et toujours avec ce mythique Sega. Là, vous avez des petites nouveautés. Sonic qui passe à travers le logo Sega. Et pour moi, voici le meilleur Sonic, ni plus ni moins. Voilà. Ni plus ni moins. C'est le meilleur Sonic, rien que ça. Pour moi, ça reste le meilleur Sonic. Alors, on a un mode versus en deux player aussi. C'est pas mal de niveaux spécifiques. Avec un écran splité. Donc, le mode deux joueurs ne sert pas non plus à rien du tout. Et vous voyez qu'on est dans le premier niveau. Et déjà, le niveau sonore, c'est déjà beaucoup plus phonique. Graphiquement, c'est beaucoup plus fin. Vous voyez que la skin de Sonic est beaucoup plus fine et beaucoup a été modifiée. Et nouvelle apparition de Tails qui est derrière moi. Miles. Avec une colophesse tout le temps maintenant. Avec ses deux queues. On va pas faire des blagues sur les deux queues comme dirait certains. Hein ? Hein, les deux queues de Tails. Bref, voilà. Et toujours ce fichu mode cinquante heures. Dans cette compilation, c'est une honte, c'est un scandale. Et nouveauté, l'une des nouveautés les plus importantes, j'ai envie de dire. C'est le Spin Dash. Quand Sonic se baisse, et qu'on appuie sur le bouton, on saute plusieurs fois. Regardez, il spin, il spin, il spin. Et hop, on peut lâcher. Et là, il va descendre à l'heure. Donc ça, ça va nous permettre de nous sortir de pas mal de problèmes. C'est-à-dire quand on sera dans une pente, etc. Dans Sonic 1, on devait faire des allers-retours pour que Sonic coure de plus en plus vite. Et maintenant, on n'a plus besoin de ça. Parce que Sonic, il peut faire le Spin Dash. Et il y en a aussi les chaussures qui vont plus vite. Regardez, là, Sonic va descendre à l'heure. Et là, le jeu va très, très vite. Même si on est en cinquante heures, vous allez voir que le jeu est super rapide. Si je ne me go pas, regardez. Hop. Vous voyez, le jeu est très, très, très rapide. Même en cinquante heures. Alors, je vous laisse... Vous avez carrément, j'ai décollé, là. Je vous laisse imaginer en cinquante heures ce que ça fait. Parce que moi, j'ai déjà en cinquante heures. Ça va très, 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 très vite. Et c'est ça qu'on aime un petit peu dans Sonic. Voilà, il y a beaucoup les détracteurs de Sonic qui disent « Ouais, ça va trop vite, on ne voit rien. » « C'est pas comme un Mario. » « On n'a pas le temps de fouiller le niveau, etc. » Et moi, j'ai envie de dire, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Parce que... Un Sonic, j'ai envie de dire, on a deux manières de le voir. C'est-à-dire qu'on peut le faire très rapidement. Et en tout cas, on nous encourage à le faire très rapidement. C'est-à-dire que... Voilà, regardez, j'ai gagné un continu. Parce que j'ai fait le niveau très rapidement. Parce que j'ai raconté pas mal de points aussi. Mais si on fait genre... On finit un niveau en moins d'une minute, on gagne des lits. Donc on nous encourage à faire le niveau très rapidement. Mais aussi, on peut vraiment faire les niveaux comme on le souhaite. C'est-à-dire de les faire très lentement, sans se presser. Même si on a un timer, on a assez de temps pour bien tout fouiller. Parce qu'il y a pas mal de zones bonus, pas mal de vies cachées dans le jeu. Faut pas l'oublier, parce que là, je trace... Parce que j'ai pas envie d'en faire une vidéo de 3 heures non plus. Vu que là, ça commence à déjà être longue, cette putain de vidéo. Mais voilà. Donc franchement, il y a deux manières de faire les Sonic. Les détracteurs de Sonic qui ont toujours assez trop rapidement. Je dirais non, parce que franchement, on peut vraiment les faire de différentes manières. Sans vraiment... Speeder, on peut vraiment les faire de différentes manières. Alors, les checkpoints... Alors, petite particularité, maintenant, on n'a plus les zones bonus comme avant. C'est-à-dire, à la fin des niveaux, si on finit avec 100 pièces, je crois. Si on les finit très rapidement. Les zones bonus se passent avec les checkpoints. Alors, regardez, j'ai 41 rings, vous voyez, en haut à droite. En haut à gauche, plutôt, pardon. En dessous du timer. Si j'ai 50 rings et que je passe dans une zone... Voilà, un checkpoint... Non, je vais pas le prendre. Je vais récupérer 5 rings. On va voir 50 pièces. Vous allez voir que quand je vais prendre 2 checkpoints... Attention, on ne va pas me faire niquer. C'est-à-dire, je vais perdre tous mes rings. Alors, c'est dangereux, là. Voilà, je disais... Non, attends, attends. Je n'ai pas envie de me faire toucher. Où est-ce qu'il y a des rings, bordel de merde ? Vous pourrez compter ou quoi ? Je disais, oui, voilà. Quand on passe dans ces zones... Voilà, je prends que la dernière est 50. Parfait. Donc, je disais, oui, voilà. Quand on va passer un checkpoint, je n'arrête pas de me couper, c'est affreux. Avec 50 rings... Oh, putain, attention. Oh là là, regardez. Réveusement qu'il y a un petit bug de collision. Non, je perdrai tous mes rings. Saute ! Oh, putain. Ouf. Dès qu'on touche un checkpoint, on aura des petites étoiles qui vont s'afficher, vous voyez. Et quand on saute dedans... Hop. Voilà. Niveau bonus. Pour récouter les caos, comme dans le premier, vous regardez. C'est un niveau bonus tout nouveau. En 3D, en quelque sorte. Il n'y a pas de mode 7 sur la Mega Drive. Ça s'apparente pour mode 7. Mais c'est juste des effets de zoom, des sprites. Alors, le but, c'est de récolter toutes les rings. Regardez, là, on a un total en haut, au milieu, qui est de 20 rings. Il y a Tails qui peut ramasser des rings avec moi. Et regardez, il me manque une ring pour passer à l'étape suivante. Et là, vous voyez, je les ai récupérés. Vous l'avez vu au centre de sécurité très vite. Donc, on a un quota de rings à récolter à chaque passage. Là, j'ai 80 rings, vous voyez, au milieu, à récolter. Vous voyez, mon compteur en haut, au centre. Alors, ce niveau bonus a beaucoup de décrier. Et c'est pas faux de décrier, parce qu'il y a un gros défaut. C'est que vous voyez, vous venez de voir des boules noires apparaître. C'est les malus. Là, je récoltais la dernière ring. C'est les malus. Quand on les touche, on perd des rings. Donc, très attention. Le problème, c'est qu'on est à 2 à chaque fois dans ce bonus. Vous voyez, il y a Tels toujours derrière moi. Et quand il saute, il saute toujours en retard par rapport à Sonic. Et quand il se fait toucher, parce que c'est très difficile de jauger les sauts avec un Tels qui saute en retard, lui aussi, il perd des rings. Attention, on ne peut pas me faire toucher. Et quand il perd des rings, c'est assez chiant. Parce que Sonic, on peut le contrôler nous-mêmes. Mais Tels sautera toujours en retard. Donc, si on évite des boules avec Sonic... Il manque encore 13 rings. Je suis mauvais, là. Oh là là, il manque 4. Est-ce que je pourrais à côté 4 ? C'est bon, 4, voilà. Et on aura la dernière carrossie morte. Voilà, tout le fond. Donc, je disais, oui, voilà. Quand nous, on saute, on peut éviter, évidemment, parce qu'on a le contrôle de Sonic. Mais Tels sautera toujours en retard. Donc, ce sera très difficile d'éviter les boules noirs. Bon, pour le premier niveau bonus, c'est très simple. Mais pour les niveaux suivants, il y aura beaucoup de boules noirs qui seront très, très chiantes à éviter. Et avec un Tels qui saute en retard, c'est très, très compliqué. Et ces niveaux bonus sont très chiant. Et je viens de mourir lamentablement. Oh la vie est mort de merde. Parce qu'évidemment, quand on utilise les 50 pièces pour passer au niveau bonus, on les perd. Donc, on a plus de ring et on meurt directement. Et je meurt comme une pomme de merde. Et là aussi, oh mais qu'est-ce que je fais ? Je fais de la merde. Je fais de la bousasse. Je me concentre, il faudrait que je me concentre un petit peu quand même. Je vais vous montrer le premier niveau de Sonic The Adjobs 2 quand même. Donc, je disais, voilà, ce niveau de bonus a été vraiment décrié à l'époque. Et c'est mérité parce que c'est vraiment chiant. Et là, cette fois-ci, dans ce Sonic-là, grosse méga nouveauté aussi. Quand on récoltera les 7 Chaos Emerald et qu'on aura 50 pièces et on sautera comme ça, tout simplement, Sonic se transformera tout simplement en Super Saiyajin. Et pour l'époque, c'était vraiment une putain de révolution. Il faut le dire, il faut dire ce qui est. Et là, vous voyez le premier boss, le premier Robotnik dans un nouveau véhicule. Robotnik apparaît très toujours dans des nouveaux véhicules. C'était pareil dans le premier Sonic. Je vous ai montré un peu combien mais c'était pareil dans le premier Sonic. Il disait, oui, voilà, Sonic se transformera carrément en Super Saiyajin, super agréé. Et c'était une putain de nouveauté à l'époque. Moi, je pensais que c'était pas vrai. Il faut vous dire, ma petite anecdote. Je pensais que c'était un fake. Voilà, attends, c'était en plein de périodes Dragon Ball Z. Enfin, comme dans le premier on finit avec une petite capsule à pété. On peut bouger la regarder. Là, je vais vous montrer un peu l'animation de Sonic quand il tombe. Il en a plusieurs. Il peut se mettre comme ça, comme ça. Je disais, oui, on était en pleine période DBZ. Et là, dans Sonic, on a, dans Sonic 2, on a la possibilité de le transformer en Super Saiyajin. Il devient tout long. Et je vais pas vous le faire là parce que je peux vous le faire avec un cheat code, parce qu'il y a un cheat code à faire là aussi. Mais ce serait trop compliqué à faire. De toute façon, vous l'aurez déjà seulement vu les gens qui regardent la vidéo. Mais bon, pour ceux qui connaîtraient pas Sonic, putain, c'est très très rare. Mais bon, en même temps, je vous explique un peu mon expérience personnelle parce que j'ai connu ça à l'époque. On était en pleine période en Dragon Ball Z. Et là, voir Sonic en SS, en SS, en Asie, en Super Guerrier. C'était assez fort et assez impressionnant parce que c'était DBZ, une grosse licence, Sonic, une grosse licence. Et franchement, c'était impressionnant. Il y avait beaucoup de gens qui décrient, qui disent « Ouais, c'était assez... » On s'en foutait un petit peu. Moi, franchement, ça m'avait bien fonctionné. J'aimais bien DBZ et voir ça, ça m'a vraiment... J'ai kiffé, on va dire. Voilà. Après, voilà, ça reste du l'ordre de petits détails parce que, franchement, la maniabilité de Sonic Super Guerrier, elle est un peu compliquée. Vous voyez, comme ça, très 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 vite. C'est impressionnant, voir la vitesse de Sonic. Surtout que ce Sonic 2 qui est très très rapide par rapport au Sonic 1. On a gagné en vitesse. Même si toujours, on est en 50h. C'est un peu de cette compilation. Moiser un petit peu. C'est le seul point noir de cette compilation. Elle est en 50h. C'est assez scandaleux. Voilà. je ne sais pas ce que je disais. Je me suis interrompu. Comme une merde. Mais voilà. Alors là, on est dans le second niveau. Vous voyez, qu'il est cultissime. Est-ce qu'il peut se faire toucher à tout moment ? Mais il reviendra toujours. Et voilà. Voilà. Que dire de plus ? Que vous dire de plus ? Sonic a 20 ans. Sonic vient d'avoir 20 ans. Sanjay m'a scoté. Je vais gagner une vie. Elle est toujours avec cette petite musique cultissime quand on gagne une vie. Et j'ai gagné aussi un continue. J'ai gagné deux choses à la fois. Une vie et un continue. C'est pas mal. vous avez vu, le petit Sonic clignoté en bas à droite. Mais voilà. Sonic a 20 ans. C'est une essence phare de ses Chega. Même si, voilà, on va parler aussi des mauvais points. On a eu énormément de Sonic un peu moisi ces derniers temps. Même si le dernier en date que moi j'ai joué, c'était Sonic Colors sur lui qui était vraiment excellent. C'était vraiment pas mal. Je pense que Sonic Generation qui va bientôt sortir va se baser sur le gameplay de Sonic Colors parce que j'ai eu pas mal de trailers et d'artworks de screenshot du jeu. Et apparemment, ça va ressembler énormément à Sonic Colors dans les phases en 3D. Parce qu'il y aura aussi des phases avant-enseignes comme Sonic 1. Ça, c'est assez pas mal. on va renouer avec ce gameplay d'époque. Parce que j'ai tapé de la démo parce que c'était exactement ça. C'était vraiment le même gameplay qu'on avait à l'époque avec des graphismes en 3D super classe. On aura aussi du gameplay à la Sonic Colors qui était vraiment pas mal aussi en 3D et juste de dos. Donc on aura de tout et ça y a, le Sonic de génération il va... Oh là, le vieux bug ! Alors vous voyez que c'est des versions émulées. Bien sûr que ça, dans la version mais également, on ne l'aurait jamais eu. Des versions de la compilation ce qui est très dommage c'est que c'est des versions émulées et les développeurs ne se sont pas pris la tête ils ont émulé ça très rapidement. Donc vous voyez que les versions sont assez de gaiées. Donc c'est pour ça que cette compilation je vous la conseille si vous voulez avoir pas mal de jeux Sonic dans le même jeu sans vous prendre la tête mais franchement sincèrement si je devais vous conseiller de jouer à des jeux Sonic bon, premièrement ce serait d'avoir les vrais Sonic sur Megawatt c'est pas mal mais sincèrement si je devais vraiment vous conseiller des Sonic vous savez pas trop de saut gaspillé etc c'est pas trop légal les émulateurs heureusement qui sont là parce que vous avez les versions 60 Hz même si elles sont bugées comme ce que vous voyez là vous voyez comme c'est lent là c'est dû au feu que 1 c'est mal émulé dans cette compilation et 2 parce que c'est en mode 50 Hz donc là vous voyez comme c'est super ça ramène le psychopathe voilà donc vraiment cette compilation a été bâclée et je pense que si vous l'avez en import cette compilation vous aurez les jeux en 60 Hz elle sera moins bâclée mais là pour la version occidentale du jeu je pense que le US c'est en 60 Hz aussi mais la version occidentale est en 50 Hz vraiment un point noir là-dessus voilà je vais continuer un petit peu dans Sonic 2 on va faire Sonic 3 et puis on va s'arrêter là je ferai peut-être un petit Sonic avec notre fond depuis tout à l'heure mais allez hop on finit ce niveau là et on passe à Sonic 3 mais vraiment Sonic 2 le meilleur Sonic pour plein de de bonnes idées attention voilà je bats le second boss et assez simple pas très compliqué vous voyez que tel souci peut nous aider même si elle est assez con parce que c'est plus je suis toujours niqué hop avec toujours ce thème mythique entre le combat robotnik excellent sim voilà je l'ai eu pas très compliqué au début et on aura aussi l'apparition dans ce Sonic 2 de Sonic Metal à la fin ce sera le boss de fin mais c'est pas vraiment le boss de fin le boss de fin c'est un gros robotnik gérant un mecha énormissime donc vraiment ce Sonic 2 est cultissime pour plein 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 de choses je vous conseille fortement allez hop on quitte on passe à Sonic 3 très vite j'ai pas envie que ça se termine cette vidéo Sonic 3 allez là aussi on a accès à deux manettes parce qu'on pourra toujours jouer Tails vous voyez pas mal de nouveautés lui aussi sur Sonic qui est arrivé en fin de vie de la Mega Drive vous allez voir que graphiquement il est beaucoup plus fin et là vous voyez le Sega toujours cultissime qui sera toujours là jusqu'à Sonic et que n'est assez vrai une animation 3D de folie qui vous bouffe la moitié de votre cartouche à l'époque avec Tails qui est à côté derrière nous avec le Tornado et là vous voyez qu'on a un mode completion pour jouer à deux c'est un mode course en quelque sorte mais on peut aussi jouer à plusieurs on peut jouer je raconte on peut aussi jouer seul et on a l'apparition des sauvegardes des fichiers de sauvegarde qu'on avait qu'on avait pas dans Sonic 2 et 1 mais on a des fichiers de sauvegarde vous voyez que là on peut on a plusieurs emplacements on a aussi cette petite zone très sympathique avec Robotnik qui nous permet de supprimer des sauvegardes mais on peut la faire à la loyale en quelque sorte on peut faire no save c'est à dire comme dans les premiers Sonic sans sauvegarder ça c'est pas mal et vous voyez une petite nouveauté des flèches qui clignotent en haut en bas de Sonic et Tails on peut jouer avec Sonic mais aussi avec Tails seul on peut faire l'aventure avec Tails tout seul et on peut la faire avec les deux vous voyez que j'ai torché le jeu j'ai toutes les Chaos Emerald ou presque je ne me trompe pas non je ne les ai pas toutes mais j'ai 1,2,3,4,5 j'ai 5 Chaos Emerald vous voyez que je l'ai torché à un moment là mes sauvegardes ne sont pas parce que je ne joue pas trop sur la version PC je joue plutôt parce que j'ai la version Gamecube j'ai torché sur la version Gamecube le jeu dans tous les sens du terme mais là vous voyez que j'ai presque tout fini j'ai joué un petit peu tout à l'heure on va lancer en no save on est des fous on s'en fout il y avait une petite intro regardez vous allez voir là par exemple il est son de Sonic il est sur le tornado la viande de Tails qu'on voit dans le Sonic 2 et là vous allez voir Sonic 1 super grave je ne vous l'avais pas montré dans le 2 mais là on le voit dès l'intro il est super stylé c'est très très beau vous voyez que c'est très stylé mais vous voyez l'apparition d'un personnage tout nouveau qui est Knuckles qui va dérober tous les Chaos Emerald de Sonic voilà la première apparition de Tails de Knuckles pardon qui nous dérobe tous nos Chaos Emerald donc apparemment au début du jeu il est méchant mais vous allez voir par la suite il est super sympa alors vous voyez des petites nouveautés là aussi alors on a toujours le Spin Dash évidemment alors on a une petite nouveauté regardez quand je saute et que je réappuie Sonic a des éclairs autour de lui pour faire une attaque un peu plus puissante avec une portée un peu plus longue donc pour le moment on a juste ça vous allez voir que plus tard on n'aura pas mal de nouveautés graphiquement le jeu est très très beau beaucoup plus fin vous voyez que la skin de Sonic a encore changé par rapport au Sonic 1 et Sonic 2 la skin est plus fine plus speed plus jaunt ça elle est le jeu est beaucoup plus beau évidemment techniquement vous allez voir que les fonctions sont super stylées les ennemis sont beaucoup plus variés on peut péter les rochers donc vraiment des petits détails assez sympathiques voilà alors que du jeu de Sonic comme je vous le disais beaucoup de personnes ont un peu critiqué à l'époque parce que parce qu'apparemment c'était un Sonic qui n'apportait pas beaucoup de nouveautés alors que moi pas du tout je trouve qu'il n'apporte beaucoup de nouveautés beaucoup de gens ne l'ont pas connu aussi parce que c'est sorti en fin de vue de la Mega Drive mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai passé de longues longues heures là-dessus alors regardez les nouveaux bonus qui sont de retour avec des anneaux c'est plus pareil on n'a plus le système si on aura toujours le système des checkpoints avec 50 pièces je vous avais parlé tout à l'heure avec la cartouche spéciale de Knuckles et ça nous permet de voilà alors le but je vais plutôt vous expliquer le but avant de dire le but c'est de récolter toutes ces boules bleues de les en en fait de les comment vous expliquer ça c'est un peu compliqué dans cette zone un peu en 3D en quelque sorte en quelque sorte d'ailleurs on aura toujours des boules bleues comme celle-ci en forme de carré il faudra passer dessus et quand on passe dessus elle devient rouge si par exemple elles ne sont que 4 ou pas beaucoup elles deviennent rouges mais elles ne se transforment pas en pièces mais si par exemple on a des boules bleues alors là elles sont toujours alignées par 4 donc c'est pas évident de vous expliquer vous allez vite comprendre quand elles sont alignées par 9 comme ça quand on les encercle c'est à dire quand on fait juste le cadre tout autour elles deviennent des rings et on aurait un quota de rings vous l'avez en haut à droite en forme là j'ai 30 rings mais plus on restera dans ce niveau bonus plus le niveau bonus va s'accélérer vous voyez le personnage bouge de plus en plus vite et bien évidemment il ne faut pas toucher les boules rouges sinon c'est le game over on ne commencera pas du tout on sera expulsé du niveau bonus et il faudra récupérer un autre niveau bonus vous voyez quand on récoltera toutes les boules bleues à la fin on aura la chaos et si on récolte toutes les rings évidemment parce que si on ne fait pas ce que je fais c'est à dire que si on on ne fait pas le tour des cadres les boules deviendront rouges mais elles ne se transformera pas en rings donc on ne finira pas le niveau bonus à 100% alors là ça va être très très oh putain alors là je suis dans la merde parce que Sonic peut sauter alors on va tenter de le faire oh putain c'est chaud ça va être très très vite on essaie de nous concentrer je ne vais pas trop parler on se disait oui si on ne récolte pas toutes les rings voilà j'ai gagné une vie grâce au ring on ne coûte pas toutes les rings on ne finira pas le niveau bonus à 100% on ne récoltera pas des continues ou des vies alors voilà c'est le perfect c'est à dire que là j'ai récolter toutes les rings tous les anneaux qu'il y avait à récolter et là il faut faire super attention pour que ça va super vite on a aussi des bumpers vous voyez des boules grises là avec les étoiles quand on les touche mais on fait un pas en arrière donc c'est super chaud alors là je vais aller vite hop 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 oh non oh mais non c'était la dernière boule vous l'aurez vu vous avez vu j'ai touché le bumper j'ai reculé mais qu'elle devait putain je voulais vous montrer la chaos et moi ben voilà vous l'aurez pas vu en touchant la dernière boule bleue ben j'aurais récolté j'aurais fini le niveau toutes les boules auraient disparu et au bout d'un chemin en marchant un petit peu on aurait vu la chaos et moi donc on va les ramasser mais bon j'ai gagné un continu c'est pas grave je vous le montrerai plus tard j'adore ce niveau bonus moi j'ai beaucoup aimé ils ont amélioré ça par rapport à Sonic 2 parce que dans Sonic 2 vraiment le niveau bonus c'était assez pourri avec ce Tels je crois donc là ils ont amélioré ça ils ont amélioré ça dans ce Sonic 3 et rien que pour ça c'est une bonne nouvelle et franchement une bonne amélioration mais il y a quelques petites nouveautés en plus regardez on peut s'accrocher aussi à des liens donc on est dans la forêt je vais y arriver est-ce que je vais y arriver est-ce que je vais y arriver voilà j'ai réussi alors ça c'est une petite nouveauté sympathique vraiment il fournit il fournit de nouveauté on en voit toujours nouveau thème musical pour l'invisibilité mais on a toujours l'invisibilité je préfère moins ce thème musical que le premier j'adorerai le premier thème musical d'invisibilité de Sonic 1 bon ils ont changé mais c'est pas vrai un effet wow technique de folie et voilà alors l'apparition des demi-boss alors on en a à chaque mi-niveau dans l'apparition d'un demi-boss en quelque sorte vous voyez alors on ne pourra pas trop le buter parce qu'à quoi le moment on ne peut pas le buter c'est juste pour passer au niveau suivant je vais vous montrer les effets techniques de folie regardez-moi ces flammes c'est impressionnant et hop on passe à la zone 2 du niveau un checkpoint donc on aura pas mal de cutscenes qui vont intervenir des cutscenes des petites animations entre pour parce qu'il y a un scénario pour faire avancer dans le scénario ça apporte un petit plus aussi allez hop on peut faire un truc complet et voilà l'apparition des items bonus dans ce Sonic 3 moi je trouve que ça rien que pour ça c'est le jeu est très riche vous voyez regardez Sonic il a une boule c'est pas la boule de protection qu'on avait dans Sonic 2 regardez ce que ça permet de faire ça permet d'attirer les rings vers nous regardez il suffit que je m'approche d'une ring d'un anneau et l'anneau s'approche de nous automatiquement j'ai envie de dire donc rien que pour ça c'est une petite nouveauté assez sympathique mais vous voyez qu'on a d'autres améliorations donc pas que celle-ci ça c'est des clairs hop les rings me suivent ça nous permet aussi quand on rappuie sur le bouton saut on n'a plus l'attaque comme je vous ai montré au début mais on a un genre de double saut regardez hop on peut sauter deux fois plus haut regardez on a un double saut hop hop ça nous permet d'accéder aux zones les plus hautes donc voilà alors on a aussi la flamme je vous ai montré l'éclair on a la flamme ça nous permet de faire de transformer en Sonic en boulet de canon hop ça fait une attaque assez puissante mais on ne peut pas trop contrôler quand il y aura des flammes Sonic sera insensible aux flammes vous allez le voir d'ailleurs quand un ennemi sera en flamme ou aura une zone de flamme Sonic sera invincible vous voyez que là les flammes les flammes de l'ennemi elles me font ah merde là parce qu'il m'a écrasé mais normalement les flammes n'auront rien fait c'était un demi boss de merde et ça c'est pas mal on aura aussi la bulle d'eau je ne sais pas si je pourrais vous le montrer là quand on sera sous l'eau parce qu'il y aura des niveaux sous l'eau je vous ai dit d'ailleurs je me suis rendu compte je ne vous ai pas encore montré le niveau sous l'eau c'est honteux parce que les niveaux sous l'eau dans Sonic sont incultissimes avec le système d'air qu'on devrait récoter dans les bulles d'air Sonic n'est pas amphibie il ne peut pas rester dans l'eau merde qu'est-ce que je fais ah bah voilà putain mais en plus je parle de ça et voilà c'est un truc bonus que j'ai fait apparaître parce qu'il y aura des petits c'est un bonus caché sous le sol donc voilà alors vous voyez ce que je fais là quand on finit un niveau on aura la petite pancarte de fin de niveau qui apparaîtra du ciel il faudra la faire rebondir ça nous permet de récoter des points vous voyez mon score en haut à gauche et plus on récoltera beaucoup de points plus on pourra gagner des vides et continuer bon là je n'ai pas fait beaucoup mais ça nous permet aussi de déterrer des niveaux bonus qui étaient en dessous alors la bulle d'eau elle est là ça nous permet de faire des attaques au sol plus violentes vous voyez hop il rebondit au sol mais il pourra aussi rester dans l'eau autant qu'il le voudra tandis que dans les anciens Sonic il ne pouvait pas le faire donc il devait à chaque fois trouver des bulles d'air pour respirer parce que sinon on aura un décompte mythique un second niveau bonus celui-ci je vais le terminer promis j'ai de me concentrer et donc vous ne pouvez pas rester dans l'eau indéfiniment dans les anciens Sonic mais grâce à Sonic 3 et à cet item bonus de l'eau il peut le faire allez là si je vais me concentrer attention attention alors là c'est très lent ça c'est le début vous voyez qu'en faisant le cadre elle se transforme en ring donc ça c'est le début donc pour le moment je n'ai rien à craindre j'ai envie de dire mais au fur et à mesure que je resterai dans ce putain de niveau bonus ça ira super vite il faudra avoir des réflexes de oufaux j'ai vu des vidéos sur internet des mecs c'est des psychopathes ils laissent attendre en fait ils font exprès d'attendre très longtemps pour que le jeu devienne très très vite et ils arrivent à gérer ça c'est un truc de psychopathes mais bon voilà alors si vous aimez ce niveau bonus que ce niveau bonus sinon vous n'avez pas envie de jouer forcément au jeu il y a toujours une possibilité de jouer que à ce niveau bonus en ayant la cartouche de Knuckles c'est à dire celle qui nous permet de jouer avec Knuckles dans Sonic dans Sonic attention là parce qu'il y a une petite pièce vous avez vu elles ne sont pas transformées en pièces parce qu'au centre ça n'est pas rempli de boules je dis oui dans la cartouche qui nous permettait de jouer avec Knuckles dans Sonic 1 et 2 bah si on n'a pas les Sonic 1 et 2 on peut jouer qu'à ce niveau bonus il y en a énormément donc bon cette cartouche là elle est bien mais j'ai envie de dire c'était pas essentiel de l'acheter à l'époque mais si vous êtes collectionneur et si vous la voulez bah sachez que si vous n'avez pas un Sonic 1 et 2 ou 3 même 3 parce que même de 3 on peut jouer et qu'on passe avec bah on pouvait jouer à ce niveau bonus on pouvait s'entraîner c'est vraiment pas mal c'est un mini jeu qui est assez sympathique donc j'aime bien en tout cas attention vous voyez que ça va super vite ah je ne vais pas montrer aussi en haut à gauche bah il y a les décomptes des boules bleues que j'ai récoltées vous voyez il me manque 12 à récolté pour finir ce niveau bonus et là il faut que je me concentre que ça va super vite j'ai récolté 99 rings et que j'ai pas eu encore le projet donc il en manque encore et voilà j'ai fini bah j'ai pas tout récolté les rings parce que j'ai un peu mal géré à la chance parce que j'aurais pu récolté des boules bleues sans faire l'anneau pour récolté toutes les boules bleues et laisser à la fin les carrés de boules bleues pour faire récolté tous les anneaux et faire un perfect mais je ne l'ai pas fait donc c'est très un petit côté stratégique vous voyez que j'ai récolté à la fin la chaos c'est mode qui me permettra de me transformer en super sonique encore dans ce Sonic 3 on pourra toujours se transformer en super sonique et voilà allez je vous montre le niveau de fin le boss de fin de ce Sonic 3 puis allez un petit peu de Sonic & Knuckles mais je ne vais pas trop tarder là dessus on passe dans l'eau le jeu est plus beau évidemment regardez moi ces effets de profondeur dans le front avec cet effet très stylé on va dire ouh là un petit lag ça c'est parce que je capteur avec frappe frappe on est sur PC ça commence à partir en connu ça m'est arrivé avec la vidéo de Tomb Raider récemment je suis désolé mais j'espère que ça ne va pas trop laguer on va pas trop tarder sur Sonic & Knuckles et ben voilà alors que dire de plus Sonic il est en sculptissime avec certes des jeux en 3D c'est quand même c'est récemment qui n'a pas été périm j'attends avec impatience Sonic Generation qui va sortir sur Xbox 360 TPS donc peut-être que je vous en ferai une vidéo mais voilà quoi c'est vraiment un jeu que j'attends énormément voilà c'est très prometteur j'ai tâté un peu de la démo mais ça a été très très court avec un petit niveau assez court merde non alors attention les dalles là elles sont passées par le haut alors attention hop quand elles passent voient l'eau et pas se prendre ce putain de dumper voilà alors je disais oui voilà j'attends avec pas Sonic Mega Collection euh pas Sonic Mega Collection qu'est-ce que j'irais quoi Sonic Generation voilà la licence Sonic qui a été un peu malmenée par Sega donc je disais mais franchement déjà je vous conseille énormément Sonic Colors que moi j'ai beaucoup beaucoup aimé merde je me suis fait toucher euh Sonic Colors que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé merde oh là là je fais n'importe quoi euh Sonic oui je disais Sonic euh Colors qui est excellent oui je vous conseille pour tout le monde c'est vraiment un Sonic avec lequel j'ai beaucoup aimé euh jouer allez tu vas passer putain mais c'est pas par là en plus mais quel te veux je fais n'importe quoi concentration voilà hop hop voilà on a des phases de plateforme alors dans Sonic 3 aussi je vais vous dire les niveaux sont beaucoup plus longs vous l'aurez remarqué euh beaucoup plus tortueux aussi il y a vraiment des passages un peu partout alors là il faut la tension hop le tien ah oui voilà tiens ça va vous permettre de vous montrer le second niveau bonus et hop ça permet de récoter des bonus euh allez ça c'est assez marrant en fait on a un gros euh truc vous voyez comme dans la fête foraine dans les forains on a aussi des bumpers qui disparaissent sur les côtés pour monter et ça nous permet tout simplement de récoter des bonus vous voyez là il y a eu la bulle d'eau tout à l'heure j'avais la boule enflamme et attention toi je touchais des boules enflamme oh merde je touchais la boule noire c'est des petits bonus euh c'est là c'est très sympathique voilà c'est pas pour le côté des chaos et mods c'est juste pour le côté des items spéciaux allez là hop ça part dans tous les sens euh voilà voilà et allez regardez là toujours des petites euh scénettes euh scriptées assez sympathiques c'est moi qui fais courir regardez quand j'arrête de courir hop je peux faire reculer sonique et là il faut éviter les bombes parce qu'il se peut c'est pas aussi scripté que ça parce qu'il faut éviter les bombes c'est juste de courir vers l'avant vous voyez le vaisseau énormissime de Dr Robotnik qui nous expose et ce pauvre tel qui scripte les bombes c'est plus toujours assez naze et voilà alors que on va vous dire de plus que jouer au vieux Sonic en 2D euh ils sont vraiment excellents euh je vous les conseille si vous avez pas fait si vous êtes des jeunes vous avez pas forcément connu Sonic à l'époque euh je vous conseille vivement Sonic euh des Sonic en 2D allez on va essayer de battre ce boss là et puis on va faire une petite partie de Sonic avec Nickels puis on va s'arrêter là allez là il a détruit le pont et ce thème musical qui a été un petit peu romanier pour ce Sonic comme et qui cultissime aussi je vais s'écouter un petit peu c'est assez simple hein les premiers Robotnik qu'on voit les premiers la première apparition de Robotnik dans ce que Sonic c'est assez simple voilà je l'ai battu c'était très simple on comprend plus pas on va dire comme une balle de baseball une balle de basket comme une balle de tennis j'allais dire allez et là petite particularité le niveau bonus bah il vient en flottant ça c'est pas mal dans les deux premiers Sonic ils étaient fichés au sol et euh c'est assez funny allez on s'arrête là on va Sonic avec Nickels puis on va s'arrêter là justement pour la vidéo euh voir l'astuce on peut voir les astuces directement dans les niveaux du jeu carrément on a pas besoin de quitter le jeu pour voir les astuces ça c'est aussi ah c'est pas mal allez à l'écran titre du jeu vite fait vite fait parce que j'ai pas envie que ça tarde la vidéo très très non pas l'écran titre du jeu mais quitte bien euh quitter voilà pardonnez moi c'est assez duré allez hop Sonic et Knuckles alors c'était un peu la suite directe quelques mois plus tard je crois si je me trompe pas de Sonic 3 et là on pouvait jouer avec Knuckles bon on perd quelques petites nouveautés genre on a perdu on perd le cette animation c'est sympathique au début on perd le le système de sauvegarde donc on est avec le système de non sauvegarde mais regardez on peut jouer Sonic et Knuckles pour finir cette vidéo on a une petite cutscene aussi assez sympathique pour raconter un peu ce qui se passe vous voyez que Knuckles je vais la passer parce que cette vidéo va durer très longtemps mais on voit que Knuckles va se faire trahir par Robotnik parce qu'à la base Knuckles travaille pour Robotnik mais Robotnik va le trahir et Knuckles va rejoindre Sonic pour tout faire pour niquer Robotnik là vous voyez qu'on a toujours les mêmes bonus que Sonic avec les qui nous permettent de donner des boules de feu etc sauf que là Knuckles il peut pas donner des boules de feu ça nous permet juste de se protéger des flammes et des ennemis mais Knuckles a une petite partie qui peut planer et grimper un peu partout et ça c'était assez fort c'était vraiment un personnage assez classe charismatique on peut le dire bon là je crois qu'il y a rien du tout mais Knuckles peut planer il court moins vite que Sonic mais il court déjà très très vite c'est pas parce qu'il ne court pas aussi vite que Sonic il ne court pas vite mais il pouvait revisiter les niveaux à sa façon c'est-à-dire grimper un peu partout ça porte un côté exploration en plus qu'on ne pouvait pas trop avoir avec Sonic et il peut péter des grosses pierres vous voyez comme celle-ci hop je prends le bonus et le thème musical qui a changé et ça c'est pas mal voilà voilà allez j'espère que la vidéo vous aura plu sur cette spéciale Sonic je pense faire un rétro et souvenir c'est-à-dire une vidéo sans ma voix mais juste avec du texte sur Sonic CD que vous n'aurez pas vu ici qui est sorti sur Mega CD qui est vraiment excellentissime et un autre jeu Sonic que je ne sais pas encore donc j'espère la faire je ne sais pas totalement si j'ai vraiment du temps je ferai un rétro-souvenir j'espère que ça vous plaira comme il y a la vidéo pour les même temps Sonic ce que vous pensez des Sonic que vous aurez vu dans la vidéo de cette compilation de ce que vous pensez de Sonic etc de la licence ça me fait toujours plaisir j'essaierai de répondre aux commentaires si je le veux parce qu'en ce moment je suis très très occupé donc j'espère que j'aurai assez de temps pour tous vous répondre mais je lis déjà tous les commentaires ça me fait toujours très très plaisir vos longs commentaires etc vous voyez cette nuit moi j'ai été un short dans la gueule ça me fait reculer de 20 mètres toujours c'est un système de mécanisme pour nous faire sauter très haut vous dites oui vos commentaires me font toujours très 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 plaisir dès que je peux je réponds évidemment et puis voilà je vous dis bye bye je vous laisse là soyez change et à la prochaine allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501